bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ce nouveau moteur que j'ai acheté récemment moteur qui était monté sur une tondeuse 3 maker j'ai pas pris la tondeuse parce que de toute façon il y a plein de pièces et c'est peut-être elle dont valait pas la peine d'être refaite ce moteur comme vous avez pu remarquer est un breven stratton 375 sprint c'est à dire qu'il fait trois chaussettes trois chaussettes trois chaussettes 75 précisément je l'ai acheté tel qu'il démarrait quand je l'achetais les seuls problèmes que j'ai eu à régler je vais m'emmerder pour quand je vais vous faire la vidéo de démarrage parce que oui très bien je viens de le démarrer à l'instant donc là il est chaud c'était le filtre à air qui était bourré d'huile donc j'en ai pris trois plombs pour le nettoyer mais maintenant il est propre la bougie j'ai changé j'avais mis celle de l'ancienne l'ancienne de ça parce que ça je le voyais je l'avais démonter je l'a remonté puis j'ai refait toutes les jointures donc ouais ça c'est une bougie de tronçonneuse mais ça marche tout aussi bien donc voilà le pot j'avais regardé s'il y avait de l'huile dedans non parce que le moteur avait été trimballé dans tous les sens ça c'est l'accélateur donc là on est au minimum le frein moteur j'ai retiré le cap de masse dessus parce que sinon le problème c'est qu'on peut pas le démarrer et pour l'éteindre j'ai juste à faire ça en fait à coller le cap de masse en essence par contre de temps parce que j'ai pas d'essence pas j'ai mis du mélange parce que j'ai pas d'essence pur en fait donc voilà donc j'ai voulu démarrer et puis voilà je vais vous caler je vais vous caler on assure qu'on voit bien on va couler au bout donc là on va couper 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 C'est parti. C'est parti. Vous voyez, de toute façon, ça démarre. Lui, il est bon pour une vidange. Parce que l'huile, mon plus, n'est pas belle. Il est tout noir. Bon, ça fume à l'intérieur. De toute façon, il faut que je le vidange, ce moteur. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner encore un peu au ralenti. Peut-être même pas. Ouais, si, allez. Et puis, tant que je trouve une bassine, comme ça, je chaufferai un peu. Ouais, c'est bien ralenti, ça. Ah, putain, mon pied. Bon, je vais mettre ça là-dedans. Ça fera l'affaire. Ouh, là. J'évite, en fait, de l'éteindre avec le câble, parce qu'en fait, le moteur, des fois, il s'en va mal et ça fait mal. Donc, voilà. Donc, je vais retirer la jauge à l'huile et on va le vidanger. Bon, je fais une petite précision sur les... sur les niveaux d'huile. Chez Briggs, on visse le bouchon. Et il faut que le niveau, il arrive là. Au-dessus, il y en a trop. Bon, c'est pas au minimum de minuit trop près. Si ça arrive là, c'est pas bien grave. Mais le mieux, c'est pas de vous retrouver là. Donc, voilà. Donc, chez Briggs, le niveau, on le visse. Et chez Honda, on le poche juste. En fait, on a un chiffon propre pour éter le fil du laser, mais on a un moteur après. Pour le vidanger, c'est compliqué. Ensuite, je vais le tirer comme ça, ça peut bien faire. Oh, putain. Oh, putain, putain, tu as l'air. Est-ce que c'est chiant, ça a un peu plus de poche de la trompe ? Je sais pas si vous voyez toujours aussi bien. Peut-être. Peut-être. Je sais pas si vous voyez toujours aussi bien. Oh ! C'est parti ! C'est parti ! bon à priori ça a l'air d'être bon je montre le couleur de l'huile et les paubles vous voyez elle est pas belle en plus ça se voit pas trop à l'écran mais un peu grise donc ouais il est légèrement moussé donc maintenant ce qu'on va faire c'est pour avoir un mètre de l'huile il faut que je passe bien parce que le moteur le problème c'est qu'il se positionne pas bien droit bon celui comme ça tu ne vas pas faire bon je vais chercher mon bidon d'huile et je vais chercher mon entonnoir en huile je cherche pas comprendre je prends son la 10 40 en moteur essence quand même vérifier mais logiquement il n'y a plus d'huile et chez briggs on visse ça c'est noté sur les notices d'emploi des moteurs de chez briggs alors que chez honda on pose juste on le visse pas il n'y a plus d'huile ça c'est juste une petite goutte mais sinon il n'y a plus d'huile donc je vais mettre mon entonnoir parce que le problème c'est que c'est pas les mêmes jauge que les 550 series 1500 series alors ça c'est lui que j'avais acheté vous voyez quand j'avais encore mon suzuki sauf qu'après avoir fait la bidon je ne sais pas il n'a jamais vouloir démarrer après ça ça devrait peut-être bon je vais refermer ça puis on va contrôler le niveau je vais chercher un autre chiffon pour poser l'entonnoir il était de mettre de l'huile dans le gazon elle elle m'a servi hier elle a très bien fonctionné à part il a fallu que je raffine un peu le carburant mais sinon elle a très bien fonctionné elle fait ma paume mais c'est normal parce que je fais un mélange je ne vais pas en mélanger à 2% moi je fais un mélange à 2,5 en fait maintenant avant je les ai à 2% maintenant je les fais à 2,5 elle est là il faut en rajouter ah putain je serais avec 2 entonnoir complet je suis allé faire l'affaire moi je crois qu'aujourd'hui on a un peu plus iagef C'est fou lui partout son moteur, bordel. D'ailleurs, je sais bien si ça le fait bruit, mais ça le rend sale. A savoir que le moteur, j'avais aussi déposé de la volute, parce que c'était bourré de terre, il y avait une couche épaisse comme ça de terre dans le machin. Je ne sais même pas si j'ai attendu l'an passé pour qu'il y ait autant de terre. Ou alors c'est un moteur qui n'a jamais été nettoyé. Ça devrait être bon là, le niveau. C'est peut-être même pile-poil. Il y a lui, on la voit bien en surface. Alors après, il est conseillé de mettre le moteur en route et d'attendre un petit peu, et de le faire tourner, histoire que l'huile, elle se répartisse bien. Et après, on revérifie le niveau. Il a toujours passé. Merde. Avec de l'huile, je fais plein de vie dans le jour. Je ne comprends pas celui-là, c'est peut-être bon. Je dis bien, peut-être. Enfin, il y a une huile qui va enfin me servir à quelque chose. Mais je me suis dit, putain, je sais quand je vais enfin me servir de ce bico d'huile. Et ça ne va jamais me prendre de la place pour rien. De l'huile partout. Ça, je l'ai posé là deux secondes. Ça, de même. Alors là, bien sûr, vous avez bien compris que quand on vit dans un moteur, il n'y a pas question de démarrer le moteur. Si vous utilisez un moteur, il n'y a pas pour mieux. Les petits gens, ils n'acquérident pas de se barrer en steak. Voilà, le niveau, il est peut-être bon. Je ne sais pas pourquoi, je me fais de vidéo sur un 375. Voilà, le niveau est bon. Il arrive là. Vous voyez. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, si ça arrive un ou deux millimètres au-dessus, ce n'est pas bien grave. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est de vous retrouver là. Non, parce que s'il y a trop d'huile, ça peut faire autant de dégâts que s'il y en avait passé. Donc le niveau est bon. Ça, c'est nickel. Voilà. On va redémarrer le moteur. Il y a encore plein d'huile là-dedans. Je vais ouvrir le bidon, je vais attendre que tout bien s'écoule l'entonnoir. Parce que je ne vais pas au suivi ça, parce que je vais en foutre de l'huile partout. Donc voilà, je vais mettre ça là-dedans. Et je vais attendre que toute l'huile tienne dans l'entonnoir. Ah bah, elle coule. Voilà, moi je vais vous positionner. Alors de base, ça c'est de la semi-synthétique, de base c'est de l'huile pour les bagnoles. Mais bon. La viscosité est pratiquement la même qu'on peut mettre sur un moteur de motoculture. Donc ça, c'est déjà fermé. Alors oui, par contre, je peux ouvrir le bidon par en dessous, il n'y a pas une clé spéciale. Donc à l'inconvénient, je ne peux pas les démonter. Voilà. Merci. 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 Il y a des dangers à faire là-dedans C'est pour bon que ça cumule la mousse Je pense, je suis pas sûr Je suis peut-être avec la température Normalement il conseille de me mettre de l'huile bride Je la branche Il faut bien avoir le niveau Il y a tellement clair l'huile Qu'on arrive pour avoir le niveau correctement Je comprends pas par contre Il y a des bulles sur le truc C'est que je suis pour le bonne vie C'est une mousse Ah, c'était fait qu'après il avait pas tourné plus longtemps Et qu'il avait besoin d'aller au vidange Aïe Aïe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501